Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 18 juin 2024 Une livraison qui nous permettra en tout cas de faire une analyse De partager avec vous une analyse toujours concernant cette tanière C'est léopards que nous avons vu jouer au mois de juin Ce mois de juin donc d'abord le 6 juin du côté de Dakar dans le stade Maître Abdoulayeoua de Diame Il y a Dieu où les léopards ont tenu en échec des lions de la Teranga Qui n'avaient jamais fait match nul dans ce stade là En tout cas pas en match officiel Les léopards ont réussi l'égalisation 5 minutes du terme de ce match là Et 3 jours plus tard le 9 juin ici au stade de Martyr à Kinshasa Ils ont réussi à battre quoi que difficilement les éperviers du Togo Mais au finish on retiendra que le léopards aura empoché 4 sur les 6 points qui étaient en jeu Pour ces deux journées la troisième ainsi que la quatrième des éliminatoires du Mondial Le Mexique, Etats-Unis, Canada Mais dans cette équipe des léopards qui a évolué durant ces deux journées Nous avons quand même remarqué aussi des lacunes Des lacunes qui auraient pu nous coûter très cher du côté du Sénégal Et même ici à Kinshasa devant le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Qui était bien évidemment dans les tribunes Et nous voulons échanger avec vous sur l'une de ces difficultés justement Que nous avons constatées surtout dans l'entrejeu des léopards de la RDC Surtout lors du match contre les éperviers du Togo Lors des matchs de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Gaël Kakuta était deux fois dans le 11 de base de Sébastien Desabres Et par deux fois son apport était proche du néant Personne ne met en doute le talent du Zidane Black Mais force est de constater qu'il n'impacte pas vraiment sur le jeu des léopards N'oublions pas non plus que Gaël Kakuta n'est plus tout jeune Il est âgé de 33 ans Ce n'est plus en tout cas la même force physique qu'il avait quand il était tout jeune Desabres devrait-il petit à petit songer à une solution de rechange ? Maintenant si Sébastien arrivait à faire une telle réflexion Qui pour remplacer Gaël Kakuta ? Une question que nous nous posons depuis un certain temps Et malheureusement nous constatons que parmi les joueurs que Sébastien Desabres convoque Depuis la Cannes et même lors de ses deux dernières journées des éliminatoires du Mondial Je ne vois aucun joueur au profil de Gaël Kakuta pour emmener ce plus Ce qui nous manque justement dans cette équipe des léopards Avez-vous un nom ? Un nom remplacé numériquement ? C'est vrai qu'il y a déjà dans le noyau des 25 qui étaient là Lors des deux derniers matchs de l'équipe nationale Vous avez Gangana qui peut aussi évoluer à ce poste-là derrière l'attaquant Vous avez Théo Bonguna qui a déjà officié même avec les léopards à ce poste-là Et on avait vu aussi, comment il s'appelle ? Johan Ouissa en deuxième mi-temps lorsque Gaël Kakuta est sorti face au Maroc C'est Johan Ouissa qui a pris sa place numériquement au centre du terrain Et ça veut apporter quelque chose, je me souviens, de la contre-attaque Qui n'a pas emmené le muquet, qui a failli emmener le second but congolais C'est une partie d'une contre-attaque Johan Ouissa qui a donné la passe à Misha Kylia qui a débordé Qui a centré, malheureusement le centre n'était pas en retrait Il était sur le gardien Bono Donc des solutions il y en a C'est vrai qu'on peut aussi parler d'un joueur qui n'est pas là C'est plutôt lui qui se rapproche le plus du profil de Gaël Kakuta C'est William Balikyusha, le Neymar congolais Donc lui aussi il peut prétendre à cette place là Oui mais je trouve que c'est parmi tous les joueurs que vous avez cités Un joueur qui peut avoir le volume de jeu d'un Gaël Kakuta en forme Franchement je n'en vois pas C'est vrai que William Balikyusha en tout cas a des qualités pour Mais malheureusement il y a certaines choses qu'on lui rapproche Même au niveau de son club du côté du standard Je l'avais même suivi lors d'une interview Où le journaliste lui avait posé cette question Il aime trop dribler, tout ça, garder le ballon Et parfois ça pose problème car en cas de perte de balle Avec des équipes comme le Sénégal qui vont très vite Ça ne pardonne pas, on l'a vu d'ailleurs Lors du match contre le Sénégal Leur but était venu justement d'une perte de balle au milieu Avec un autre avance entre Samuel et Sende qui avait fait la passe en profondeur à Elia Meshak Une passe qui n'est pas arrivée, interceptée par Koulibaly Qui tout de suite a vu Nicolas Jackson de Chelsea Et la suite, on la connaît, c'est Ismail Assar qui trompe notre gardien Dimitri Berthaud Donc je crois que soit au niveau de la diaspora Les internationaux, les binationaux congolais qui évoluent là-bas Soit alors peut-être à la ligne à foot Sébastien Desabres devrait penser réellement à un joueur de ce profil Pourquoi pas demain voir peut-être un jeune comme Karim Kim Qui a ce profil aussi, qui évolue du côté d'Orlando Pirates Être récupéré pour qu'il puisse grandir dans la tanière Parce que très clairement, non seulement on le savait Que Gaël Kakuta sur un plan physique n'arrive pas à tenir 90 minutes Mais là maintenant, on sent aussi des faiblesses sur un plan technique Avec le poids de l'âge et surtout si au milieu de terrain il est face aux jeunes Ça devient vraiment compliqué Et franchement, on n'a pas reconnu Gaël Kakuta lors de ces deux matchs Même si on réclamait qu'il sorte Mais il a failli donner une passe décisive au Sénégal A Piquel et Sende Et malheureusement, Piquel s'est loupé Parce qu'il était un tout petit peu en retard Est-ce que ça, ça peut aussi expliquer justement Ce problème de finition que nous connaissons Avec les loupards Et Gaël Kakuta qui n'est pas très en forme Pas à 100%, pas très technique Comme on le connaît Et ça impacte aussi justement sur cette finition de loupard Parce que nous sommes obligés bien évidemment de passer sur le côté Yohann Ouïsaïl et Meshach Et si ça ne marchait pas comme c'était le cas Lors du match contre le Sénégal Et bien on est bloqué tout simplement Gaël Kakuta normalement C'est lui qui doit être notre chef d'orchestre C'est lui qui doit rythmer le tempo Au milieu de terrain Même si vous voyez dans l'ensemble Gaël Kakuta, bon je ne dirais pas des buts Ce n'est pas beaucoup de buts Ce n'est pas beaucoup d'assist C'est aussi en équipe nationale D'abord Gaël Kakuta doit être au moins L'homme de l'avant-dernière passe Comme il a si bien fait Lors du match d'ouverture de la Cannes Face à la Zambie Une ouverture dans le dos de la défense Et puis Cédric Bakambo qui centre Au point de réagir pour Yohann Ouïsa Donc normalement c'est Gaël Kakuta là Qu'on doit voir plus souvent en équipe nationale Mais malheureusement pour beaucoup de raisons Ce n'était pas le cas Mais il y a une autre option aussi Qui peut être l'option Bon c'est vrai que ça serait une option plus défensive Jouer avec Pickle Nous tous amis Et Okaime comme on l'a vu en deuxième Là vous m'arrachez ma question J'allais poser cette question là Est-ce que Okaime ne pourrait-il pas par moment jouer ce rôle ? Si si parce que d'autant plus qu'il a été formé comme 10 Il a cette aptitude là De garder le ballon D'ouvrir De tirer De marquer aussi Il a cette aptitude parce que C'est un joueur qui a été formé comme numéro 10 Parfois même en direct Il jouait comme Dans les équipes de jeunes d'Andarie Qui jouait comme il y est Ou bien 10 Mais il a cette aptitude là Il a aussi une bonne vision Il a aussi une bonne vision de jeu On l'a vu aussi en deuxième mi-temps Face au Togo Et c'est vrai que l'entrée de Pickle A beaucoup amené Mais le Togo n'avait plus été Existence en deuxième mi-temps C'est vrai que la RDC n'a pas eu Beaucoup d'occasion Mais Tofani Saki est quand même Milieu Donc c'est aussi une possibilité Tout à fait En tout cas c'est ce que je me disais aussi Parce qu'Edo Kaimbe Qui a débuté comme numéro 10 A gardé justement ses aptitudes techniques Il peut donc aider Et l'avantage serait quoi ? C'est vrai que sur un plan technique Gaël Kakuta c'est un autre level Mais l'avantage serait aussi La faiblesse de Gaël Kakuta Qui est de défendre Edo Kaimbe Tout comme Samuel Mutusami Ce sont deux léopards Avec double poumon Avec deux poumons Et donc de ce côté là Notre milieu sera en tout cas bien garni Et maintenant avec des élés Qui sont aussi très forts Je pense qu'on pourrait faire De très très bonnes choses Mais en tous les cas Ce ne sont que des propositions Mais Sébastien Desabres Devrait quand même réfléchir C'est la raison d'ailleurs De ce sujet Sur ce problème Que pose le numéro 10 Au sein de la tanière Il faut penser au remplacement Alors je ne sais pas si pour lui Les remplaçants sont déjà là A savoir Grady Diangana Peut-être Théo Bungonda Moi je n'aime pas Théo Bungonda Dans l'entre-jeu Parce que trop souvent On le voit toujours se décaler Sur les côtés On dirait que Théo Bungonda Aime prendre la profondeur La vitesse C'est un joueur de percussion Beaucoup plus Même s'il peut être à l'aise Sur un plan technique Mais tous les matchs de l'opards On a essayé de le placer Au milieu A la place de Gaël Kakuta Je l'ai toujours vu Se décaler sur les côtés Je crois qu'il préfère Jouer sur les côtés Tout à fait Ou bien Nogose C'est que se dire ? Se dire que non Mon meilleur joueur C'est Gaël Kakuta L'équipe doit jouer En fonction de Gaël Kakuta Tu changes ton dispositif tactique Et tu dis maintenant A Moutousami De faire le gros Du travail défensif Pour alléger La tâche à Gaël Kakuta Dans cette équipe De l'opards De la République démocratique Du Congo Il y a tellement à dire Aujourd'hui on a parlé De Gaël Kakuta Partagez avec nous Votre opinion Pensez-vous comme nous Que Sébastien Desabres Devrait réfléchir Justement au cas Gaël Kakuta On l'a tous constaté Lors des deux derniers matchs De l'opards Lors de la dernière canne Aussi avec des blessures Tout ça Il n'était pas en tout cas Très très en forme Mais quand il l'était On l'a vu Faire des très très bonnes choses Merci de nous laisser Aussi un maximum du j'aime Si vous n'êtes pas encore Abonné sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora congolaise Abonnez-vous N'oubliez pas D'activer la petite cloche De notification Histoire de ne plus rien Manquer des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Et bon anniversaire A tous ceux qui sont nés Ce 18 juin Et à tous ceux qui sont nés Au mois de juin Et Diasco Foot Vous dites au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada